Est-ce qu'on a les moyens de faire des voitures à 30 litres au sein ? Au fond, réduire les besoins, les intrants, c'est de la compétitivité. Ce sont des investissements dont la seule question est de savoir quel est le tour de retour sur investissement. Il n'y en a pas d'autre. Prenez l'exemple du chantier thermique des bâtiments, public ou privé. C'est-à-dire que notre parc est à peu près à peu moins de 300 kWh au mètre carré. C'est raisonnable d'essayer d'aller vers 50, 80 selon la configuration. Mettons ça. Je rappelle que nos nouvelles normes sont à 50 kWh du mètre carré. Est-ce que c'est très cher ou est-ce que c'est un handicap à la compétitivité de dire « je vais passer de 250 ou 300 à 100, l'investissement sera de 20 000 euros » et de se demander simplement quel est le temps de retour sur investissement. Et quelle est l'ingénierie financière qui fait qu'en réalité c'est extrêmement gagnant. De toute façon c'est gagnant. Enfin, si le tour de retour n'est pas à 40 ans, on peut discuter 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais dans tous les cas de figure, c'est de l'investissement qui est rentable. Alors, je vois bien la question de cette rentabilité. À part la réorganisation de la recherche, qu'il est par nature difficile, dont il est difficile de mesurer l'impact économique immédiat. D'abord parce que par nature elle est aléatoire, elle est vitale mais aléatoire. Tout le reste, tout ce qu'on appelle le verdissement de la croissance, est un investissement rentable. Tout. Rentable dans le choix de société qu'on verveur, mais dans tous les cas de figure, rentable. Maintenant, la croissance verte elle-même, c'est-à-dire les nouveaux process ou les nouveaux produits. Pour parvenir à tout ça, puisqu'on a la visibilité mondiale, puisqu'on sait que c'est absolument incontournable. Nous sommes lancés aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, dans une bataille économique de compétitivité mondiale. Ne vous y trompez pas, la Chine n'a pas l'intention de continuer à être l'atelier du monde avec un désastre rural urbain et un désastre écologique majeur. D'abord parce que la pression sociale sur les coûts salariaux va évidemment déséquilibrer son système. Qu'a décidé la Chine ? La Chine a décidé la première économie low carbone du monde. C'est ça la stratégie économique chinoise. C'est aussi en train de devenir la stratégie japonaise, pas dans tous les domaines, et c'est évidemment en train de devenir la stratégie française. Les réseaux intelligents, les voitures décarbonées, les bateaux du futur. Je parle devant un marin. Un kilo de poisson dans l'assiette, deux kilos de pétrole. C'est ça la réalité aujourd'hui. Peut-on penser sérieusement qu'il n'y a pas des investissements pertinents ? Que nous avons les capacités technologiques et scientifiques pour investir dans le bateau du futur ? L'énergie. A l'évidence, les économies d'énergie, c'est-à-dire l'industrie et les services des économies d'énergie sont un secteur d'activité de développement massif dans le monde. Ne nous y trompons pas. Le monde est divisé en deux grandes parties. Ceux qui ont l'énergie, ceux qui n'ont pas. Ça paraît simple. C'est vrai. À quelques kilomètres d'ici, dès lors que vous avez passé votre week-end chez des amis à Marrakech, si vous continuez de quelques kilomètres, vous passez l'Atlas, vous arrivez dans un univers où 19% du continent a accès à l'énergie. 19. Vous retirez le cap et 4 capitales, vous tombez à 13. Réalise-t-on que quand tu es né Nicolas, tu avais à ta disposition 39 fois plus d'énergie le matin, enfin 30 fois moins d'énergie le matin qu'aujourd'hui. Tout notre modèle est fondé sur l'énergie. Ou les énergies. Donc on a deux univers. Quand on voit du satellite la planète la nuit, c'est absolument stupéfiant. Vous avez le monde des lumières et le monde de la pénombre et du noir. Donc le globe aujourd'hui, c'est deux hémisphères. L'hémisphère qui a l'énergie et qui va irrémédiablement devoir changer son modèle énergétique. Rattrapé par le soldat CO2 ou rattrapé par le soldat fossile, quel que soit le motif. Et de toute façon, toutes les conventions internationales prévoient de réduire les besoins énergétiques et de modifier le mix énergétique. On est, puisqu'on parle d'économie, et donc de prévision des investissements, on est devant un champ extravagant, extraordinaire d'investissement et de technologie qu'on appelle plus classiquement les clean tech. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à investir dans les énergies fossiles. Étant moins émettrice de CO2, on voit qu'un des sujets de bataille mondiale au plan économique, c'est la capture et la séquestration de carbone. Car le risque de peak oil peut avoir une réponse qui est le charbon. Énergie locale. Pas répartie partout dans le monde, mais en tous les cas local. Et donc sans la maîtrise thermique, l'amélioration de la performance thermique des centrales à charbon et surtout la capture, séquestration, sous une forme ou sous une autre. On voit bien que c'est là que se jouent les brevets, les savoir-faire, les technologies de demain, là, entre autres. Et puis, il n'y a pas d'issue non plus dans le monde sans l'équipement énergétique du monde. Pensez une seconde qu'un continent comme l'Afrique qui s'enfonce dans le noir, dans tous les domaines, qui va même en cas d'accord à Copenhague, c'est-à-dire objectif aggravation du réchauffement sur une longue période de 2 degrés. Ça, c'est en cas d'accord. 2 degrés, ça veut dire un bouleversement absolument total de l'Afrique dans ses modes de production, de consommation, de façon de vivre, transnomadisme. Pensez une seconde qu'on va pouvoir ne pas financer leur équipement en énergie locale pour leur donner les moyens de leur propre adaptation sans que ça ne pose aucun problème planétaire, humain, militaire, révolutionnaire, sociologique. C'est une blague. Ce qui me frappe le plus sur cette histoire d'énergie, j'ai longtemps dit une phrase que je croyais intelligente et qui était stupide. Je disais, croyant avoir bien fait le tour du problème au bout de quelques trimestres, je suis lent, que je découvrais qu'on était rentré dans le monde de la rareté. En fait, cette phrase est fausse. Parce qu'on pensait à la rareté des énergies fossiles ou de l'air sans CO2. En réalité, c'est le mien ? En réalité, on n'est pas rentré dans le monde de la rareté. On a changé d'abondance. En réalité, si on regarde l'énergie, rien n'est mieux réparti sur la planète que l'énergie. D'abord, il y en a autant sur la Terre que dans la mer. Je rappelle que la mer, c'est 72% de la planète. Je me demande d'ailleurs pourquoi on l'appelle la planète Terre, très franchement. Et là, on est à degré absolument zéro de l'utilisation des énergies marines, de la puissance de la mer et des océans. Ensuite, quel que soit le poids de la planète, vous avez une puissance énergétique locale. ce n'est pas la même. La géothermie, haute température ou basse température, le vent, le soleil, la biomasse, l'hydroélectricité, bref. Mais quel que soit l'endroit de la planète, on a de l'énergie. Simplement, il y a eu, pendant un certain temps, et ça a été un facteur de progrès, une énergie localisée, centralisée et transportable, qui a été en gros l'énergie du pétrole et du charbon, pour dire les choses simplement, qui a introduit non seulement une nature d'énergie, mais surtout un mode de raisonnement où elle est quelque part et on l'a transformée. En réalité, à quelques centaines de mètres d'ici, il n'y a pas si longtemps, 40 ans, Paris, c'était de la géothermie. Au fond, cet argent perturbateur nous a même fait croire à une époque que l'avenir, c'était dans un type d'énergie bien particulier, facile à transporter et à commercialiser, ce qui nous a d'ailleurs amenés à retirer les rails de tramway au profit de la mobilité individuelle ou familiale. Et au fond, si on y regarde bien, est-ce que la question du XXIe siècle, qui se résume dans le respect de la compétitivité et des matières premières, n'est pas retrouvé avec des moyens technologiques beaucoup plus pertinents et performants un certain nombre de choses que l'on sait faire, qui n'ont rien de bien extravagant et qui ne sont pas des retours en arrière. de la compétitivité.